Nous sommes le vendredi 6 décembre 2024. Vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une boîte d'info. Jusqu'à 100 incidents suspects en Europe peuvent être attribués à la Russie, selon le ministre tchèque. Un ministre tchèque des affaires étrangères estime que l'Europe doit envoyer un signal fort à Moscou pour dire que cela ne peut pas être toléré. Cette année, 500 incidents suspects ont été recensés en Europe. Jusqu'à 100 d'entre eux peuvent être attribués à des attaques hybrides, des opérations d'espionnage et d'influence russes, a déclaré Lipovsky aux journalistes. Tulsi Gabard, que Donald Trump envisage de nommer directrice du renseignement, était une fidèle consommatrice du réseau de propagande Russia Today, contrôlé par le Kremlin, ont déclaré trois de ses anciens collaborateurs à ABC News. Les opinions de l'ancienne membre du Congrès hawaïen en matière de politique étrangère qui, selon ses critiques, sont de plus en plus douces à l'égard de la Russie, de Poutine, ont conduit certains législateurs démocrates à remettre en question son engagement envers les Etats-Unis. Le GRU a recruté un réseau de vandales pour intimider les Estoniens, dont le ministre de l'Intérieur. Le réseau a été lancé par un propagandiste pro-russe notoire et ancien employé de Spoutnik, Alan Hatzum. Les services des renseignements militaires russes du GRU ont engagé un propagandiste estonien pro-russe pour orchestrer une série d'actes de vandalisme destinés à intimider et à réduire au silence les critiques de la Russie en Estonie. Le chef d'un réseau d'espionnage russe surpris nu au lui avec un autre agent. Le réseau, dirigé par Bizer, Jambardzov, comprenait deux femmes destinées à servir de piège à miel, comme on dit, aux dissidents et aux journalistes, a déclaré le tribunal. Le procès d'un Russe accusé de crime de guerre en Ukraine commence en Finlande. Le Russe Jan Petrovski accusé de crime de guerre en Ukraine nie les accusations portées contre lui, mais le procureur finlandais requiert une peine de prison à vie. La taupe de Moscou, affirme le FBI. Une femme politique new-yorkaise qui a menti pendant des années sur ses contacts secrets et sa coopération avec les services secrets russes. Les accusations portées contre Noma Zarubina, 34 ans, portent sur des délits relevant de l'article 18 USC 1100, avoir menti à l'exécutif du gouvernement américain. Selon la plainte du FBI, Zarubina a menti à deux reprises lors d'entretiens volontaires sur sa communication et sa coopération avec le FSB. Une religieuse italienne, arrêtée pour ses liens avec un puissant réseau mafieux. La religieuse aurait été l'intermédiaire entre le gang et les associés en prison. Niger, le géant nucléaire français Orano déplore la perte de sa seule mine en activité. L'OTAN prévoit une flotte de drones marins pour protéger ses infrastructures critiques sous-marines. Tsunami de désinformation Le président russe Lavrov assiste à la réunion de l'OSCE. Des diplomates occidentaux ont critiqué jeudi les propos tenus par le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov lors d'une réunion de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe à Malte. Deux hommes accusés d'avoir poignardé une journaliste iranienne au Royaume-Uni. La journaliste de télévision iranienne internationale Pouria Serrati a été poignardée à la jambe à Wimbledon le 29 mars. Deux hommes viennent d'être accusés de ces faits. Le favori de la présidentielle roumaine, Georges Kou, a bénéficié d'une campagne de soutien à la Russe selon des documents déclassifiés. La délégation de Zelensky rencontre l'équipe de Trump. Andrei Yermak, conseiller du président ukrainien, est impliqué selon des sources. A la suite d'une enquête sur la manière dont un gang de ransomware encaissait les crypto-monnaies estorquées, les forces de l'ordre britannique ont annoncé mercredi avoir découvert un vaste système de blanchiment d'argent russe utilisé par des trafiquants de drogue transnationaux, des cybercriminels, des élites moscovites échappant aux sanctions et même aux opérations d'espionnage du Kremlin. Pour la prise de chaque kilomètre, Moscou sacrifie en moyenne 133 soldats. La Maison Blanche affirme comment 8 entreprises de télécommunications américaines et des dizaines de pays sont touchées par la campagne de piratage informatique menée par la Chine. La livraison de pétrole russe à la République tchèque via l'oléoduc Drupsa est interrompue. La Chine gagne du terrain sur le marché de l'armement au Moyen-Orient, tandis que les Etats-Unis en perdent. Même si la prime à l'embauche a doublé, le taux de recrutement de l'armée russe est en baisse. Les pertes pourraient désormais dépasser le nombre de nouveaux enrôlements. C'était une aiguille dans une botte d'info et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501